Sur l'éducation qui court à sa perte dans notre pays. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Cette puissante pensée de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis d'Amérique, sonne aujourd'hui dans notre pays, le Sénégal, comme un très sérieux avertissement. De caribes en silla, en effet, notre système éducatif est en train de s'effondrer lamentablement. Sa situation d'aujourd'hui donne le vertige à tous les pédagogues chevronnés et nostalgiques de l'école d'hier. Que faire alors ? Nietzsche, ce géant de la pensée philosophique, en visionnaire averti, avait lancé « Le jour viendra où la politique ne se posera que des questions d'éducation. » L'heure a-t-elle sonné ? Nous pensons oui. Il serait cependant inconvenant de penser que l'heure du grand changement vient tout juste de sonner. Oh que non ! En réalité, l'heure des grandes innovations a sonné et bien sonné, et ce depuis fort longtemps. Cependant, on a préféré l'ouvoyer, jouer avec l'ignorance d'une partie du peuple à l'image de ce que Roland Barthes appelait la mythologie africaine. Discours plus ou moins cynique qui permet de ruser avec le temps et d'arrêter des échéances qu'on ne respecte jamais. Aujourd'hui, le système éducatif sénégalais est comme piloté par des névrosés. On y a développé le mépris de la justice, de la motivation. Le trou est béant qui nous attend. La seule question alors qui vaille aujourd'hui est quand est-ce que sonnera l'heure de notre plongeon collectif. Car comme des fourmis rampantes, ne voyons pas plus loin que le bout de leur nez, nous trichons avec les potentialités intellectuelles de notre pays, avec son futur propre. Quand on va à l'école, on y va pour apprendre, pour maîtriser les armes miraculeuses, le savoir problématique ou pour le dispenser. Pas pour des sidécures. De même, quand on aspire à diriger, à administrer un pays, il faut être vertueux, déterminé, absolu, juste. Il est donc temps qu'on le comprenne.